Alors là c'est 5h du mat, je vais prendre un petit dej et c'est parti pour un semi-marathon et j'enchaîne directement derrière avec 20 bornes de vélo ensuite on aura un deuxième petit dej et la salle et je vous expliquerai tout ça tout à l'heure mais là maintenant je vais vous montrer ce que je mange, c'est plutôt léger parce que je commence la course d'ici 30-35 minutes donc il faut vraiment que ça soit facile à assimiler alors je commence avec un jus de citron avec du tumérique un multivitamine, ça c'est vraiment le supplément que je conseille c'est primordial parce que même si on a une alimentation variée on ne peut pas avoir tous les minéraux et vitamines chaque jour donc ça c'est top là blanc d'oeuf avec des lentilles en dessous un fruit du dragon avec quelques amandes et un thé au vert, un thé au gingembre je viens à l'arrivée du semi-marathon c'était très très dur déjà je me suis boité à moto il y a deux jours deux jours et demi et j'avais un peu la jambe enflée et des égratignures je suis tordu donc c'est vrai que je n'ai pas trop forcé et là j'avais vraiment l'impression de tirer deux boulets aux jambes c'était pas évident du tout ça fait quasiment huit minutes de plus que mon chrono normalement sur cette distance bon faut dire que le chrono je l'ai fait avec avec un pote qui a fait le lièvre du coup c'est vrai que ça stimule, ça motive mais là aujourd'hui c'était vraiment juste pour la forme bon maintenant je monte sur le vélo et c'est parti pour 20 bornes pour aller chercher la voiture allez la fameuse salle de sport d'Asie du sud-est franchement il y en a quasiment dans tous les patelins ils n'utilisent pas trop le matin mais en fin d'après vers 5h30 6h il y a quand même quelques mamans et quelques mamies mais les jeunes ils préfèrent la console dommage alors je viens de récupérer la voiture je voulais vous parler d'un petit protocole que j'ai mis en place donc moi je fais 5 jours d'entraînement et 1 jour off donc c'est ça mon circuit, c'est sur 6 jours donc le dernier jour d'entraînement on va dire que je prends mon dîner vers 7-8h et le lendemain en fait je ne mange pas avant le milieu voire la fin d'après-midi et donc je fais un jeûne intermittent ça permet en fait de relaxer tout mon système digestif de vraiment laisser le temps à mon système de se reposer quoi après tout ce que j'ai mis là pendant 5 jours intensifs en prenant parfois jusqu'à 6 repas et du coup c'est vraiment impressionnant quoi ce que j'arrive à en tirer quoi parce que déjà ça stimule pas mal l'hormone de croissance donc ça c'est pas mal pour la création de muscles quoi de tissus musculaires et aussi ça stimule en fait tous vos anticorps vraiment tout votre système et il y a aussi un truc qui est plutôt magique ça permet de réguler la glycémie donc en gros la glycémie c'est ce qui fait que vous stockez ou non du gras donc plus vous allez manger des trucs sucrés, des carbohydrates, des trucs frits donc ça ça va vous bousiller donc votre glycémie et ça va faire que vous allez stocker un max de gras quoi et aussi de faire beaucoup de repas avec parfois un assemblage en fait de nutriments qui font que ça augmente la glycémie même si à la base c'est plutôt des aliments à charge faible donc tout ça pour vous dire que en fait ça permet vraiment de réguler le corps ce jeûne intermittent c'est vraiment impressionnant et bon le truc c'est que ça marche pas pour les anorexiques je sais que c'est possible qu'il y en a qui regardent la chaîne mais si eux ils bouffent jamais rien donc là on est vraiment dans l'effet inverse quoi le jeûne intermittent c'est quelque chose qu'il faut mettre en place on va dire une fois par semaine une fois toutes les deux semaines si vous pouvez pas vous organiser autrement mais c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre dans votre système d'entraînement et de repos bon par contre il y a une chose qui est assez évidente c'est que vous pouvez pas l'utiliser pour un jour d'entraînement à moins que vous fassiez juste un entraînement à la journée en fin de journée et encore vraiment je le conseille pas parce que c'est quelque chose vous allez être faible vraiment vous allez être faible donc vous arrêtez de manger mais vous continuez de boire beaucoup d'eau un peu de thé vert et tout le reste vous attendez quoi le soir pour manger et aussi en fait ça permet de déstocker vraiment le gras dans mon cas en fait des fois j'ai du mal j'ai atteint un plateau au niveau de la perte de gras et de faire ça ça me permet en fait de choquer mon corps parce qu'il faut pas tout le temps lui demander la même chose sinon il s'habitue et vous allez être dans une zone de confort et là du coup c'est dur de passer au delà et justement de faire ça vous allez voir déjà le lendemain vous allez vous sentir le lendemain du jeûne vous allez vous sentir vraiment bien léger vous allez vous sentir vraiment pousser des ailes pendant votre cardio à la salle vous allez vraiment sentir que vous êtes en pleine forme mais il faut pas hésiter il faut pas hésiter au début ça peut paraître grand de se dire oui bah voilà je vais pas manger là pendant 16 heures peut-être même un petit peu plus mais essayez déjà essayez une première fois vous sautez le petit déjeuner et vous allez prendre juste le déjeuner le lendemain et moi ça sert à rien aussi de vous garder d'un seul coup aussi quand vous vous remettez à manger allez-y tranquille une petite salade de fruits après vous attendez deux heures là vous mangez autre chose tranquille ok donc je vous invite à essayer et à mettre dans la barre des commentaires ce que vous en avez pensé si vous l'utilisez déjà comment vous en sortez comment vous appréhendez ça et les effets quoi en tout cas sur moi ça marche bon là c'est à peine huit heures j'ai déjà fait deux trainings là je vais passer à la gamelle alors ça c'est mon pré-workout avec myrtilles fraises framboises pêche ananas graines de lin et graines de chia et avec ça un petit peu d'avoine et des bananes la tambouille voilà ça donne ça délicieux alors là je vais partir à la salle pour une méga séance PEC et j'ai besoin d'un petit coup de boost en plus là ça a pas suffit le bol de fruits alors je prends quelques dates et une petite poignée d'amandes juste une demi-heure d'un minute avant et vraiment je sens directement la différence je suis full power donc là c'est parti Sous-titres par Juanfrance Alors là c'est mon lunch donc j'avais pas de gros saladier ce coup-ci alors là j'ai des carottes, des poivrons, du chayote de la courge et en dessous du poulet super simple alors ça c'est ma petite collation de l'après-midi avec d'apèche, fraises, framboises myrtilles et quelques amandes un petit peu de cannelle et un méga saladier tip top par contre je mets pas d'avoine à l'après-midi même si normalement j'ai encore un entraînement pour essayer vraiment de déstocker un max et pouvoir relâcher un petit peu avant les compétitions un petit peu à l'après-midi Sous-titrage ST' 501 Alors, dernier repas de la journée avec du poulet, poivron rouge, poivron jaune, le chayote, quelques carottes, de la courge et en dessert, quelques amandes, un petit bout de pastèque. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à partager tout mon contenu, à mettre des likes sur mes vidéos et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et à demain !